bon alors beau carter jour donc on va reprendre et c'est d'avancer un petit peu plus dans le texte aujourd'hui donc on parlait des du problème que la demande à cannes se pose par rapport à l'écriture d'un livre lorsqu'il s'agit de parler donc de choses qui sont qui sont liés avec l'intimité avec la relation à dieu d'accord comment faire pour guider l'homme dans dans un retour vers son vers son origine donc c'est quelque chose qui doit se faire en principe en face à face ce qu'on verra dans la deuxième partie de l'introduction pourtant il ya aussi le livre qui a sa valeur à condition qu'on sache comment l'écrire donc il ya deux catégories de livres qui parle de ces choses là les catégories qui sont plausibles en fait puisqu'il s'agit de parler de dieu et donc de parler de la relation entre l'âme et dieu donc on va imaginer qu'on peut aborder les choses de deux façons soit par l'inté par l'intellect soit par l'intuition divine d'accord donc nous on a les cours précédents on a longuement développé la première catégorie d'accord et aujourd'hui on va essayer de comprendre cette deuxième catégorie de livres à laquelle à propos de laquelle rabichard zalman va voir aussi une difficulté pas simplement enfin la première catégorie libres on avait on avait bien vu la difficulté c'est que ce qui touche une personne par rapport à son intellect ne va pas forcément toucher l'autre personne donc l'auteur du livre qui a lui même été impressionné par parler les idées qu'il aura pu concevoir va va pas forcément toucher son lecteur si le lecteur n'a pas la même forme de de réflexion alors maintenant il va parler d'une deuxième catégorie de livres donc dans le texte c'est la ligne qui commence par là alors à peu près vers la moitié de la page un peu plus bas que la moitié il ya un point en plein milieu s'il vous remarqué est là vous l'avez et la filoube et siffre et aïr à à cher et ceux de taille et ceux de taille et ceux d'otam de hareré kodesh midraché hazal a cher roach hachem d'iberbam ou milatoa les shonam alors il ya une catégorie de livres qui est fondée sur donc ce qu'il appelle les chiffres aïr a les livres les livres de la crainte c'est-à-dire les livres qui éveillent la crainte du divin dont les fondements se trouvent dans de façon imagée behare re kodesh dans les montagnes saintes on te dire quand on parle des montagnes saintes ça ça rappelle l'idée du arsinaï c'est à dire c'est l'idée de l'inspiration donc il ya des livres qui vont dire alors on parle de la crainte de dieu on parle de la de la relation aux divins mais en s'appuyant sur les propos des rachamim ce qu'on appelle les midrachim l'exégète biblique qui n'est pas forcément immédiatement rationnelle elle fait appel à une intuition elle énonce des vérités mais qui vont toucher le la sensibilité humaine pas forcément sur le plan de démonstration d'accord c'est ça les midrachim c'est les rachamim disent des choses et ces propos là bas sont 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 pertinents il me tout à coup je sens que ici il ya une il ya une vérité qui est qui est annoncée d'accord c'est pas c'est pas quelque chose comme on a vu dans les la première catégorie de livres des choses qui sont directement qui touchent directement le l'intelligence humaine ici on va on va aller en amont de l'intelligence humaine d'accord dans les désirs profonds de retrouver la dimension de l'infini par les images que les rachamim nous donne tout à coup on peut sentir qu'on a qu'on est en connexion avec quelque chose alors il ya des livres qui sont fondés sur sur ça et donc c'est pour ça qu'il dit y'est ce que tu as leurs fondements se trouve dans les saintes montagnes c'est à dire les cinq ans les saintes montagnes ça veut dire l'inspiration divine donc on va on va pas aller dans le dans l'intelligence mais on va aller dans l'inspiration d'accord donc on pourrait dire voilà ces livres là ben puisqu'il s'agit d'inspiration on est peut-être davantage dans quelque chose qui va toucher la pluralité qui va toucher le tout le monde ça serait plus logique puisqu'on dépasse l'intelligence on pourrait imaginer que par rapport à l'intelligence effectivement l'intelligence c'est déjà quelque chose de bien voilà où chacun à sa propre intelligence est bien défini mais quand on touche à ce qui est en amont de l'intelligence le roi hakodesh l'inspiration divine donc là on pourrait dire on est dans le qu'on est dans quelque chose de plus on dirait de plus général plus large c'est à dire que l'esprit divin parlait en eux chez les kachamim qui ont écrit les midrashim ou milato allé shonam son son verbe était sur leur sur leur langue c'est à dire qu'ils en s'exprimant c'était directement l'inspiration c'est pas c'est une autre catégorie de livres voyez on peut expliquer les choses en fait en s'appuyant sur des principes en faisant des raisonnements etc où on peut dire la relation au divin après tout elle est elle est immédiate elle est elle est là parce que parce que nous je vais donner un exemple pour essayer d'être un peu plus un peu plus parlant il ya un midrash au début de la torah tout le monde sait ce que c'est le midrash le midrash en fait c'est l'exégète biblique c'est à dire ce sont des des commentaires de la torah qui ont été écrits à l'époque de la mishnah c'est à dire il ya environ 2000 ans d'accord donc ce sont avant oui voilà ça date juste avant la voir donc c'est les midrashim sont c'est pas des histoires montées justement c'est si vous lisez si vous lisez le midrash raconte en français ou quoi effectivement la première la première lecture ça apparaît des contes de fait voilà c'est ça je suis entièrement d'accord mais le juif c'est aussi quelqu'un qui a qui croit il ya une croyance comme ça et derrière cette croyance les rachamim au travers de ces de ces histoires là révèle des choses du texte si vous voulez et c'est ça qu'il faut aller interroger c'est les mêmes rachamim qui ont écrit les midrashim ils ont ils ont dit les mishnah la juridiction juive etc et de 2 2 sont nés leurs élèves qui ont qui ont élaboré le tamud qui est une puissance de raisonnement qui est impressionnante donc on peut pas on peut pas les soupçonner on peut pas les soupçonner de de dire de dire n'importe quoi déjà déjà c'est ça non mais c'est important parce que quand on sait ça quand on sait ça on comprend que ce que l'on pense être infantile dit des vérités pour lesquelles il faut se casser la tête il faut il faut aller faut il faut faire l'effort d'aller les chercher comme et quand vous dites c'est infantile les contes les contes excusez moi mais les contes sont étudiés dans les universités etc chez les littéraires il ya les contes disent quelque chose disent quelque chose de l'âme humaine bien sûr donc c'est pour ça qu'il faut pas à travers des petites histoires voilà donc on peut approfondir les choses alors ces textes du midrash donc disent nous disent des des choses de la relation entre l'homme et dieu ok alors je vous donne un exemple vous avez un midrash au tout début du sefer bereshit qui dit donc à propos du passouk dans la genèse donc au commencement dieu créa de sceller la terre et la terre était tout à vous français qui n'est pas une traduction mais bon peu importe pas sur ça et puis ensuite les rois et lokim mais rachet fait alpena maïm et le souffle de dieu planer sur la face de l'eau et les rachamim dans le midrash comment tu dis ce souffle là c'est le souffle du machia bon alors quand on lit ça on se dit mais qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire le souffle du machia quelle est la signification en fait quand on quand on étudie plus profondément on se rend compte que les rachamim voient dans le texte de la création une situation qui est déjà présente dès l'origine une situation vers laquelle nous tendons et qui est déjà présente dès l'origine rachamim parviennent à le voir au tout début du texte il faut y penser quand même pour dire que le roi hélokim le souffle de dieu dire c'est c'est l'esprit du machia l'esprit du messie l'esprit du machia dire que la vision du monde que l'on recherche la semaine dernière on parlait d'une vision qui serait qui serait originelle la vision sans pas la vision de quelque chose qui est en face de moi mais juste la notion même d'une vision la notion même de la vision et c'est à partir de cette vision avec l'exemple de l'oiseau si vous rappelez bien ce qu'on expliquait la semaine dernière tout à coup on revoit les choses à partir du néant mais avec un âge avec une maturité alors les rachamim eux parviennent à voir dès l'origine que ce regard là qui est messianique est déjà là alors qu'on ne voit pas parce qu'il est alpéné à maïm il est à la surface de l'eau il n'est pas encore intériorisé pour l'instant on peut pas encore le voir et notre travail c'est justement de le faire rentrer de l'intériorisé en nous il est juste à la ville est déjà là c'est ça tout le travail alors le une personne qui va qui va écrire un livre qui va être inspiré sur les midrash et qui va s'inspirer des midrashim les midrashim on vient on vient de le voir dire une phrase pareille dire 0 rochelle machia ça s'invente pas il faut il faut le sentir il faut sentir qu'ici le texte dit dit plus que ce que l'on peut voir en première lecture ce petit plus là il vient d'où comment puis-je avoir moi en lisant le texte cette inspiration que le texte dit plus que ce qui se dirait en première lecture c'est ce qu'on appelle au roi hakodesh c'est-à-dire il faut il faut il faut la voir en soi c'est ce que les kharamim c'est pour ça qu'il nous dit que la bouche de dieu parle enfin que le le mot de dieu parle par leur bouche c'est à dire quoi le mot de dieu parle par leur bouche c'est pas la magie c'est à dire qu'ils sont ils vivent dans leur degré d'âme ils vivent dans une inspiration très haute et donc ce qui sort d'eux par leurs paroles et le résultat de cette inspiration donc ça c'est les kharamim premièrement ok deuxièmement il ya ceux qui vont étudier ce que disent les kharamim et vont en faire des livres donc on pourrait se dire voilà là ici puisque c'est basé sur l'inspiration ça pourrait toucher tout le monde et l'on va nous montrer que non il y a encore même à ce degré là une certaine forme de singularité c'est à dire de 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 particularisme qui fait que c'est très difficile de retrouver son chemin dans ces mines de rachim d'accord ou en tout cas sans en avoir une certaine une certaine clé générale alors on reprendra peut-être par la suite ce midrash qu'on viendra qu'on vient de ramener essayons de voir comment ils pourraient s'appliquer à ce qu'on dit là alors je vais rater avec j'ai beaucoup l'art donc ou miyatale et shanam l'héoraita l'écoutcha berichu koulachad qui continue son raisonnement les kharamim sont inspirés par le divin donc ils vont ils voient dans la torah ce cette dimension à priori indicible ils arrivent à la mettre en parole or la torah et dieu ça ne fait qu'un donc finalement ces propos là révèle l'unité de dieu et on continue le raisonnement la torah est liée à dieu et chaque âme est liée à la torah donc ça veut dire que en passant par ce biais là je pourrais retrouver mon chemin le raita il m'aille ya me kachéret totale la kadech baruchu et c'est la torah qui les unifie à dieu d'accord comme dit le zohar il ya trois choses qui sont liées donc il ya israël à la torah et la torah à dieu d'accord parce que justement le propre de l'âme juive comme on le verra dans le deuxième chapitre c'est d'être à l'image de dieu dans le sens où elle le fait de ne pas avoir de définition et son être même c'est pas chez le juif c'est pas une qualité une qualité d'âme c'est consubstantiel c'est l'israël vers une chenite n'a à torah lidarèche biklal ou prat ou praté pratout les rôles nefesh pratit mais israël à mouchre chède bas arrêt en coladam zorré liot mais qui remet comment à pratiquer ma torah alors ce qu'on vient d'évoquer là c'est quelque chose qui est valable pour la généralité d'une façon générale effectivement la torah dans sa généralité touche la généralité du âme israël et donc globalement en étudiant la torah et les midrashim etc tout ce qui est d'inspiration on peut retrouver un lien avec dieu mais le problème c'est que la généralité se décline en en particularité ce qu'on appelle la généralité c'est le clal la particularité c'est le prac et quand on arrive à la particularité retrouver à partir de sa propre particularité la particularité qui me correspond dans la torah donc ça c'est beaucoup plus difficile c'est dit arrêt en coladam zorré liot mais qui remet comment à pratiquer ma cheva torah tout le monde n'a pas ce mérite de retrouver la place particulière qui est la mienne au coeur de la torah d'accord pourquoi pourquoi s'il est là chaque juif étudie pourquoi est ce qu'il trouve pas sa place non alors zorré zorré c'est zorré ça veut dire mérité mais la notion de zéhout qui est l'idée du mérite est liée aussi avec la notion de sa route zar qui signifie la clarté la rapidité pour pouvoir retrouver avoir le mérite c'est être clairvoyant or tout le monde n'a pas forcément cette clairvoyance le mérite c'est l'idée d'une clairvoyance être méritant c'est quoi je mérite d'avoir ce c'est à dire que la chose m'apparaît comme étant compatible avec moi même or pour pouvoir voilà pour pour pouvoir retrouver au coeur de cette c'est à dire faut vraiment être vraiment sentir qu'on est guidé pour pouvoir retrouver cette chose là et ça c'est pas c'est pas donné à tout le monde c'est par l'étude oui même ceux qui étudient oui mais ça veut dire que même quand on quand on va étudier est ce que c'est pas évident de retrouver sa sa propre place là où la là où la la partie de la torah parce qu'on dit que la torah dieu est liée à la torah d'accord la torah est liée à dieu donc ensuite israël est liée à la torah donc donc du coup c'est la torah elle est charnière d'accord elle va aider à retrouver mon lien elle est intermédiaire elle va m'aider à retrouver mon lien avec dieu mais pour trouver mon lien personnel c'est à dire par rapport à à ce qui fait on parle beaucoup de de notion d'indétermination c'est à dire de de mon définition une façon générale l'individu dans son naissance même on peut pas dire qu'il est défini de façon particulière ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal mais d'un autre côté on a tous une personnalité donc on a une certaine forme de de d'existence qui est différente chez chacun et cette différenciation elle doit pouvoir aussi trouver sa place à l'intérieur de la torah et c'est en ce sens là qu'on sera touché si je trouve dans la torah le la la voie qui me touche personnellement à ce moment là tout mon être et voilà et voilà et tout ça est touché et saisie parce qu'il par cette par cette par cette étude ça parfois on peut écouter des cheveux rimes on se dit et se dire bah tiens là ça me ça me parle ou ça me parle pas il ya des choses qui me pourquoi parce que justement ça correspond pas forcément à ma particularité que soit sur le plan intellectuel ou que ce soit même sur le plan de l'inspiration il n'est pas évident de trouver le type d'inspiration qui va me qui va me correspondre le même problème que l'on avait avec les livres qui étaient fondés sur l'intellect on les retrouve aussi par rapport aux livres qui sont fondés sur le sur le sur sur l'inspiration divine qui me dit que cette inspiration là va éveiller en moi aussi le la même chose que chez lui c'est pas c'est pas du tout évident vous êtes en train de dire que en fait chaque juif à sa chita ou quelque part il peut pas être touché par la même chita que l'autre que l'autre absolument parce qu'on a on a quand même chacun notre façon d'être et donc du coup c'est pas c'est pas évident évidemment ça peut se faire mais il faut il faut qu'il ya un travail et ce travail là doit remonter à quelque chose qui dépasse que vous avez appelé les chitos qui déplace qui dépasse les différentes thèses de chacun c'est la thèse des thèses la chita des chitos et ben voilà justement c'est pour ça qu'au départ il dit il n'est pas évident d'écrire un livre sur ces choses là donc de là je comprends quoi que sa perspective déjà il le voit lui ce problème là donc s'il le voit il ya fort à parier pour qu'il ait dépassé le problème et en nous disant ces choses là ben quelque part il nous fait allusion au fait que les ces problèmes là ont été dépassés comment il dépasse ces problèmes c'est que par rapport à l'intellect ce qui va l'intéresser à lui si on reprend les deux points ce qui va l'intéresser au niveau de l'intelligence c'est pas le fonctionnement de d'une intelligence particulière mais c'est le fonctionnement de l'intelligence d'une façon générale qui va s'appliquer à toutes les intelligences du coup chacun va pouvoir voir dans la dans le déploiement de l'intelligence puisqu'il explique le fonctionnement de l'intelligence depuis le depuis les profondeurs de l'âme avant même sa naissance jusqu'à l'apparition de l'intelligence donc du coup la conscience de quelque chose donc du coup chacun peut se voir dans ce dans ce mécanisme là pareil par rapport à par rapport à l'inspiration il ya il y a l'inspiration spécifique mais il ya l'inspiration générale il ya l'inspiration générale qui se décline dans le spécifique c'est à dire le qu'est-ce que l'inspiration tel prophète va avoir tel type de névoie tel autre prophète va avoir tel autre type de névoie mais l'année voie par excellence l'année voie la prophétie c'est encore plus haut que l'inspiration mais c'est pour donner une image la prophétie par elle-même c'est la prophétie de Moshé Rabbeinu et tous les prophètes puisent leur prophétie dans celle de de Moshé Rabbeinu donc si inspiration il y a ici il va falloir que cette inspiration puisse se conjuguer au singulier comme au pluriel donc c'est à dire qu'il faut aller il faut aller chercher dans l'origine même de l'inspiration et à chaque fois on retombe sur le même point qui est la détermination première de l'essence de Dieu à chaque fois de là qu'on redémarre c'est toujours ça en fait c'est le point fondamental et c'est ce qu'il veut nous montrer ici en allusion vous vous rendez compte là même les livres d'inspiration alors son livre il se situe dans quelle catégorie ? dans l'inspiration, dans l'intellect c'est difficile donc là on comprend un petit peu mieux ce qu'il veut dire bien entendu qu'il y a de l'inspiration dans son livre mais ce sera cette notion même d'inspiration qui va être convoquée pas l'inspiration particulière et cette notion même d'inspiration en fait elle touche chacun quelle image je pourrais donner pour essayer de comprendre ça ? ouais lorsque on a dit que c'était lié avec le Arsinaï les montagnes saintes ce qui fait la particularité du peuple juif c'est l'inspiration sinaïque l'inspiration au moment du Arsinaï l'âme juive touche quelque chose de complètement différent qui passe ivri ivri en hébreu l'hébreu si on traduit le ivri c'est l'hébreu ça vient du mot ever ever qui signifie un versant d'accord ? mais ever layam de l'autre côté de la mer c'est pour ça que la avor c'est l'idée de traverser le verbe la avor c'est traverser donc traverser ça veut dire passer d'un versant à l'autre versant donc le ivri c'est celui qui vient de l'autre versant qui a traversé mais ça veut dire que son origine c'est l'autre versant l'autre versant du fleuve et l'autre versant du monde et l'autre versant du monde c'est quoi ? c'est là où il n'y a pas encore de monde c'est de là qu'il vient et cet autre versant se manifeste à moi au moment du dévoilement du Sinaï et justement encore une une inspiration des Chachamim qui disent que lorsque Dieu dit au moment du nom de la Torah je suis Hachem ton Dieu je suis Hachem ton Dieu ça va pas la phrase ça va pas je suis Hachem à qui on s'adresse ? à un peuple donc c'est qu'est-ce qui devrait être dit ? je suis Hachem votre Dieu il s'adresse à la généralité donc la Chachamim s'arrête sur ce mot je suis Hachem Elokecha cha en hébreu c'est la deuxième personne du singulier je suis Hachem ton Dieu pas ton Dieu chacun chacun sentait que la parole lui était adressée individuellement et pas quand vous êtes dans une vous assistez à une conférence d'accord il y a 500 personnes imaginez-vous et tout à coup le conférencier il dit vous est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire ? il parle toujours à la deuxième personne du pluriel il s'adresse à une assemblée générale et chacun même quand on nous dit vous alors on fait partie d'un groupe si on dit vous donc celui qui est dans le groupe quand on lui dit est-ce que vous comprenez ? il sent qu'on s'adresse à la généralité mais comme il fait partie de cette généralité donc du coup il se sent aussi concerné d'accord on ne peut pas comparer avec le fait de s'adresser à la personne en particulier alors si tout à coup le conférencier dit et vous madame ou et vous monsieur est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire ? alors la personne dit ah là il me parle à moi on sent qu'on est touché de façon beaucoup plus forte c'est vraiment dans voilà c'est mon la profondeur de mon être qui maintenant rentre en contact avec cette personne c'est plus c'est plus la surface vous voyez si je sens que la personne s'adresse à moi personnellement pour vous donner un exemple je ne vais pas pouvoir par exemple partir au milieu de la conférence parce que je sens que là on s'adresse à moi personnellement mais par contre si on s'adresse à la généralité bon après tout dans la généralité on ne va peut-être pas me voir donc je vais me lever je vais partir vous voyez c'est pas l'implication n'est pas n'est pas entière quand on s'adresse à la personne de façon personnelle c'est une parole comme je crois que c'est Béninévi qui disait la parole de la Torah est une parole qui ne peut pas ne pas parler ne pas toucher il y a des paroles on entend des paroles qui peuvent passer comme ça qui ne me touchent pas et la Torah c'est une parole qui ne peut pas ne pas me parler elle va toucher mon intimité alors justement chaque juif entend je suis Hachem ton Dieu comme si la parole s'adressait exclusivement à lui c'est incroyable donc c'est dire que cette dimension si on retraduit les choses cette dimension de l'existence absolue qui existe avant toute existence qui n'a pas de matière qui n'a pas de forme qui n'a pas de détermination qui n'a pas de définition qui n'est pas dans le temps qui n'est pas dans l'espace etc je pourrais penser que c'est quelque chose qui est au-delà de ma propre réalité et donc après tout si c'est au-delà de ma propre réalité je la laisse tranquille après tout Dieu comme certains disent après tout Dieu on ne sait pas ce que c'est donc laissons-le tranquille qui nous laisse tranquille c'est une façon de voir aussi on n'a pas besoin on ne peut pas en parler donc n'en parlons pas c'est très courant c'est une parole qui est très courant dans certains milieux qui se disent juifs je ne vais pas faire polémique mais voilà et qui en réalité vire vers un athéisme parce que ce Dieu-là on ne sait pas ce que c'est et le Dieu auquel on pense il n'a pas bonne presse donc du coup pourquoi en parler en réalité il s'agit quand on comprend de quoi il s'agit on se rend compte que chacun est touché au quotidien par le problème de l'origine on ne peut pas y échapper et cette origine-là qui est même avant la notion d'origine si on veut rentrer dans le détail elle s'adresse à moi je ne peux pas échapper à ça ça fait partie de ce qu'on a pour rappeler la condition on parle de la condition humaine ici on parlerait de la condition juive c'est un petit peu si vous voulez le point aveugle d'accord dans le champ de vision il y a un point aveugle et ce point aveugle personne ne veut le regarder parce que excusez-moi excusez-moi parce que c'est trop comment dirais-je c'est trop difficile c'est trop c'est trop intime ça touche trop ça nous touche trop dans ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes donc c'est très difficile c'est très difficile d'accéder à cette chose-là c'est comme si on demandait à la pupille de l'œil de voir sa propre pupille vous voyez c'est quelque chose de se voir soi-même dans notre propre origine donc c'est extrêmement difficile alors je ne suis pas je ne suis pas je n'ai entendu ce qui est là donc ça serait ça si vous voulez pourquoi on nous donne cet exemple-là parce que en général quand on parle de particularité on parle de différenciation c'est ça la particularité c'est j'ai ma façon d'être qui est différente de la façon d'être j'ai ma personnalité qui est différente c'est ça la particularité ok comme il n'y a pas deux objets qui sont identiques il n'y a pas deux animaux deux plantes qui sont identiques il n'y a pas deux tout ce qui existe est unique voilà est unique donc on pourrait se penser quelque part condamné à ne pas pouvoir parler de cette diversité de façon générale alors ce qu'il nous dit ici c'est que si je parle de l'intuition d'une façon générale c'est comme si c'est comme ce c'est comme ce dieu qui s'adresse à chacun en particulier donc est-ce que ça veut dire qu'il ne tient pas compte de la particularité de chacun bien sûr qu'il en tient compte mais cette particularité elle est ici proposée comme la généralité de toutes les particularités est-ce que vous comprenez ce que je veux dire non ? trop compliqué je pensais que vous alliez dire particularité généralité particularité c'est vrai dans la même phrase je pensais que vous alliez dire que on est modifié par la par la la ressemblance enfin la ressemblance oui la le commun d'une échavote enfin non non c'est peut-être pas ça non plus c'est pas ça non mais c'est pas très compliqué à comprendre on a chacun notre particularité maintenant la phrase qu'on vient de dire on a chacun notre particularité c'est une phrase très générale ça vous l'acceptez que c'est une phrase très générale mais c'est juste ça c'est ça ça veut dire qu'on va on va traiter de la particularité mais sous un angle général c'est pour ça que chacun peut s'y retrouver si j'ai bien compris oui on est on est tous enfin unique enfin on a tous été comme fait dans le même moule mais avec la la particularité d'avoir sa particularité exactement donc nous on va pas le nom de Zaken il va pas s'adresser à la particularité propre de chacun d'accord mais en tout cas pas de façon directe puisqu'il écrit un livre donc il est obligé d'être généraliste on verra dans la on y arrive plus tôt mais dans la deuxième partie de l'introduction on verra que les choses n'ont pas démarré comme ça les choses ont démarré à partir de la particularité particulière d'accord et pas générale puisque chacun venait le voir à titre personnel donc là il n'y avait pas de problème je m'adresse à ta particularité à partir de ce que tu es là maintenant comment tu vis c'est quoi quel est ton caractère quelle est ta vision des choses à partir de là t'es dans mon bureau donc je t'explique mais là c'est un livre on peut plus faire ça quand c'est un livre il y aurait trop il y aurait trop de particularités de rétro comment on voulait chacun un profil différent donc comment faire alors dans un livre comment faire c'est compliqué il faut s'élever au dessus des particularités pour retrouver la généralité oui mais justement le problème dans ce que vous venez de dire c'est que on est dans le risque d'annihiler la particularité chose que je ne veux pas faire c'est vrai voilà faire plaisir à madame 4 aussi parce que sinon sinon c'est à quoi on n'existe plus alors vous voyez ce que je veux dire vous voyez bien que l'homme de Morazaken il pense que vous existe d'ailleurs vous savez dans les phrases chassidiques comme ça inspirait on dit que que l'homme de Morazaken lorsqu'il a écrit son livre et ça aussi il faut comprendre ce que ça veut dire il a pensé à toutes les nechamotes voilà il a pensé à chacun à la partie des nechamotes là on le voit c'est pas on n'a pas besoin d'aller chercher pour comprendre cette phrase là des chassidimes on n'a pas besoin d'aller chercher dans une dans une vision vous voyez trop voilà c'est un surhomme ou quelque chose comme ça c'est pas sans dire ça simplement il pense l'humain à partir de ça il généralise le phénomène de la particularité voilà donc du coup il est dans le respect de chacun c'est pour ça que chacun va pouvoir se retrouver dans ce livre c'est une force énorme d'avoir réussi à faire ça bon alors ici il va donner un exemple dans il va comparer par rapport à la c'est un très très bel exemple qui va concrétiser les choses changeons de registre parce que là on est pas mal dans le registre psychologique passons dans le registre à l'achique d'accord la lacha alors la lacha comment la lacha c'est le ce qu'on peut appeler le code de loi juive et les lois et les lois juives ce sont le choukhanaruch c'est quoi c'est quoi la loi juive c'est c'est les conditions de respect et de dévoilement de l'origine première on en reparlera je dis juste la phrase comme ça essayer de retenir quelques éléments on en reparlera par la suite on ne va pas expliquer maintenant ce que c'est véritablement la notion de lacha mais juste l'idée dans l'achat il y a quelque chose il y a l'idée d'un maintien l'idée de quelque chose qui traverse qui marche l'achat alors dans la loi par exemple les lois de Isur Véter dans l'alimentation les lois des choses interdites et les lois des choses permises d'accord tel animal est interdit tel animal est permis s'il est s'il est cuisiné avec une quantité d'un certain interdit donc il y a énormément de lois par rapport c'est des lois qui sont qui sont même qui touchent même au à la physique des aliments d'accord si on a fait cuire quelque chose dans une casserole est-ce que la casserole sera encore cachée etc on touche vraiment la loi elle va jusqu'à l'application physique d'accord alors donc qui dit physique dit après tout c'est beaucoup plus concret donc beaucoup plus abordable que les notions dont on vient de parler avant qui touchent à la psychologie et qui touchent au lien entre l'âme et le divin et bien dans ces lois concrètes de issour vééter d'interdiction de choses interdites de choses permises aniglote lanouk qui font partie de ce qui nous est dévoilé d'accord comme le passe-ouk le dit anistarot lâchem éloquenus ce qui est caché est pour dieu et ce qui est dévoilé est pour lanouk le vanenouk pour nous et pour nos enfants donc là ici on est dans ce qu'on a l'habitude d'appeler aussi dans le langage des échivotes qui étudient l'achassidut on dit il y a le il y a le niglé de la Torah il y a le nistar de la Torah il y a la partie cachée et la partie dévoilée donc quand on parle de l'alacha on est dans la partie dévoilée la partie visible à tous on trouve on constate on voit qu'est-ce qu'on peut constater qu'il y a des divergences d'opinion entre les Tanaïm les Tanaïm ce sont les les auteurs de la Mishnah qui précédaient le Talmud les Amorahim ce sont les auteurs des Amorahim Amoram ce sont les maîtres de la du Talmud d'accord donc on trouve que chez ces maîtres là la Mishnah si vous voulez c'est c'est la loi en condensé d'accord alors que le Talmud c'est les développements si un maître dans la Mishnah dit ceci est interdit ou ceci est permis alors les maîtres de la génération d'après donc de la Gemara de Talmud vont vont s'interroger pourquoi a-t-il dit ça dans quel cadre l'a-t-il dit d'accord quelles sont les circonstances dans lesquelles il parlait pour lui pour l'auteur de la Mishnah c'était de l'évidence pour la génération d'après c'était loin d'être évident et donc il a fallu que les Amorahim réfléchissent sur les propos de leur maître qui était les Tanahim et que ce soit à la génération des Tanahim ou aux générations je dis aux singuliers mais en fait c'est sur plusieurs générations ou à la génération pareil pour les Amorahim des Amorahim de l'époque du Talmud on trouve qu'il y a des divergences d'opinion mina katse la katse d'une extrême à l'autre l'un va dire ça c'est complètement interdit et l'autre va dire ça c'est complètement permis mamash mamash c'est dire vraiment mais chacun dit la parole du dieu de vie Elohim leur parole est imprégnée c'est c'est comme plus on revient sur ce qu'on a dit la semaine dernière c'est-à-dire c'est les différents angles de vue donc là on est dans une connexion avec le divin mais là comme le divin possède tous les angles de vue donc du coup le maître Hillel va dire ah oui là attention je vais voir les choses de cette façon-là et le maître Shamaï va dire moi je vais voir les choses de cette façon-là en fait c'est le dévoilement de deux types de regards qui proviennent d'un regard central et encore plus général donc c'est pas il y a marloquette il y a opposition mais les Chachamim prennent soin de nous dire on n'est pas en train de dire ici que lui a raison et lui a tort lui est dans le vrai lui est dans le faux c'est pas ça qu'ils sont en train de dire lui est dans le vrai et lui est dans le vrai pourquoi ? parce que c'est divré le Kimprim c'est la parole du divin donc la parole du divin elle peut s'exprimer différemment voire même de façon contraire et contradictoire il n'y a pas de limite à la parole du divin la Chacham Rabim dit vrai Elohim Chaim donc il fait remarquer l'Anwar Zaken que Elohim c'est un des noms de Dieu mais c'est un nom de Dieu qui est au pluriel pourquoi il est au pluriel parce que c'est justement le nom de Dieu de la pluralité c'est le fait que Dieu soit capable de créer cette pluralité parce que la pluralité comme l'unicité vient de vient d'Acham lui-même le fait qu'on puisse dire un ça vient aussi de Dieu l'unicité comme la pluralité c'est pas que le un de Dieu c'est un un qui était pas qui est très particulier le Zohar nous dit que Dieu est un mais pas dans un un qui rentre dans un compte c'est à dire un puis ensuite suivi d'un deux quelque chose comme ça non c'est un un c'est le un de l'unicité c'est pas comme dans un, deux, trois donc comme Dieu a créé le un il a créé le deux il a créé l'unicité il a créé la pluralité donc son unicité à lui elle dépasse l'idée que nous on se fait de l'unicité donc c'est pour ça que à partir de son unicité on peut retrouver différentes variantes d'accord d'opinion enfin des variations d'opinion parce que tout ça ça ne dit que la même unicité mais d'une façon une façon différente c'est pour ça que c'est la Chandra Bim d'accord qui donne le dieu de vie donc qui donne les vies Chaim aussi c'est au pluriel qui veut dire la vie Alchem mekor hachaim l'anechamant Yisrael parce qu'ici on parle de la source de vie qui donne la vie qui va se différencier ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à chaque par rapport à la personnalité de chacun qui sont qui peuvent se différencier en trois axes généraux qui sont la droite la gauche et le centre l'anechamot si on veut spatialiser les choses c'est pas c'est pas c'est pas spatial bien entendu là ici l'espace dont on parle c'est il est abstrait donc l'anechamot se distingue les âmes en âmes qui sont liées avec la notion de la droite des âmes qui sont liées avec la notion de la gauche et des âmes qui sont liées avec la notion du centre alors la droite chez M recède ou gvura mais gomère alors ça traduit quoi la droite c'est l'idée de la bonté et la gauche c'est l'idée de la rigueur de recouler etc il y a celui aussi du centre qui va être lié avec la compassion d'accord l'harmonie bon ici il le met pas parce que justement l'harmonie c'est ce qui est réuni donc ici il veut montrer les divergences c'est pour ça qu'il le met il le met avec un verroulet etc pour suggérer qu'il y a aussi autre chose mais c'est pas ce qui nous intéresse ici bien au contraire ici on veut mettre en avant les différences comment on traduit l'harmonie en gros tifférette tifférette ça peut être la beauté la beauté c'est lié à l'harmonie et c'est lié aussi à la compassion alors alors maintenant il y a des âmes ou des chambres c'est il y a des âmes qui sont qui ont pour racine le chesed puisque les âmes viennent d'Hachem et au Kim Chaim donc c'est au pluriel donc c'est qui fait apparaître la pluralité déjà en lui et cette pluralité c'est une pluralité de tendance humaine qui est déjà présente dans le divin donc c'est là c'est par rapport à ce qui va se produire donc dans le divin comment se dit cette pluralité il se dit sous la forme de la bonté ou sous la forme de la rigueur c'est ça soit je suis dans l'expansion c'est une tendance soit je suis dans la retenue c'est une deuxième tendance psychologiquement ça sera duré par exemple si on veut donner des des génialités voilà par rapport pas forcément à la varice mais ça veut dire c'est la retenue la retenue parce qu'on peut ne pas être aussi il ne faut pas être dans le gaspillage du coup on peut être aussi dans la retenue mais sur le plan de la personnalité vous avez des gens par exemple qui sont extravertis alors là je prends cet exemple là de façon caricaturale parce que il y a l'extraverti et il y a l'introverti donc l'extraverti c'est celui qui est toujours en position d'aller vers et l'introverti c'est toujours celui qui va vers son intériorité c'est les extrêmes on est tous un petit peu un petit peu des deux mais on peut avoir une tendance à être davantage dans le recet donc d'aller vers l'autre et on peut avoir une tendance d'être davantage dans le repli vers soi en fonction de notre âme si elle est chesed ou si elle est gvoura si elle puise du chesed ou si elle puise de la gvoura de la rigueur alors en fonction de cette personnalité qui m'est propre de cette origine donc si mon âme dans sa particularité elle participe elle provient du chesed divin alors mon attitude sera aussi une attitude de chesed une attitude spontanée naturelle sera aussi une attitude de chesed et l'attitude de chesed aura tendance les hakelles à être plus permissive d'accord khal ça veut dire léger donc les hakelles ça veut dire c'est l'idée de permettre alors que les hachmir ça veut être l'idée d'interdire alors par exemple Hillel qui est un grand maître de l'époque de la Mishnah Hillel il y a beaucoup d'histoires qui nous racontent que il était c'était un homme de chesed d'accord c'était impossible de le de le fâcher par exemple une fois il y a un romain qui voulait se convertir qui vient le voir qui lui dit enseigne moi toute la Torah sur un pied alors avant d'aller voir Hillel il avait été voir Chamay et Chamay sur un pied toute la Torah c'est absolument impossible voyant que Chamay ne lui répondait pas alors il a été voir son Khaver parce que Hillel et Chamay c'était deux contraires mais qui étaient Khaverim les étudiants ils avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre et quand il a été voir Hillel Hillel lui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même ceci est toute la Torah et le reste ce sont les explications et donc va les étudier et donc il a eu la synthèse de toute la Torah sur un pied voilà donc pour pouvoir faire ça il faut avoir vraiment une force de bonté énorme pour dire à cette personne-là qui a l'air de venir comme quelqu'un qui serait moqueur et de ne pas le voir comme un moqueur et de voir que dans ses propos il y a quelque chose alors il faut avoir un grand 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 chesed d'accord et ce qui est fou c'est qu'en fait son le chesed de Hillel dans cette histoire-là contient en lui une grande rigueur aussi pourquoi ? parce que pour réussir à synthétiser une immensité il faut aussi une force de goût il faut aussi une force de synthèse une force de contraction des idées c'est ça la synthèse c'est-à-dire tout en quelques mots donc ça demande le timsum quoi c'est la réduction pour dire qu'on n'est jamais entièrement l'un ou entièrement l'autre alors ça dans la halakha Hillel sera plus permissif que chamay sauf exception d'accord mais en général c'est comme ça et c'est de quoi nous parlons ? nous parlons de choses concrètes voilà est-ce que cette casserole sera cachère ou est-ce qu'elle ne sera pas cachère est-ce que cet aliment sera autorisé est-ce que voilà est-ce que cette chose sera pure on parle de choses qui sont visibles alors si déjà on a ces difficultés vous voyez ça le raisonnement si déjà on a ces difficultés pour des choses qui sont de l'ordre du du visible dans ce qu'on appelle le neglé la partie visible alors dans la partie cachée donc là on voulait dire qu'on veut notre propos du départ c'était comment retrouver le lien avec Dieu à partir d'études qui sont même de très haute inspiration et bien à plus forte raison si déjà c'est un raisonnement a fortiori si déjà dans le domaine du visible on a cette difficulté puisqu'il faut aller chercher jusqu'à la racine de l'âme pour comprendre l'attitude permissive de tel grand maître alors à plus forte raison dans le domaine qui est caché qui nous concerne ici l'achem et le kenu des inoun des khilu v'erechimu qui sont l'amour la crainte et l'amour des bemocha velibat qu'on va retrouver soit au niveau déjà d'un amour intellectuel et ensuite d'un amour ressenti dans le coeur velibat où les choses sont très individuelles très particulières à chacun puisque c'est en fonction de ce que chacun va ressentir chacun en fonction de son shiur de la mesure de son âme donc de la spécificité de son âme d'accord en fonction de ce que chacun va produire comme ouverture dans son coeur donc c'est en fonction de cela que je vais être touché donc si déjà dans le domaine du visible on a des difficultés à tracer un cheminement qui soit vraiment un cheminement entre le résultat de l'autorisation et l'origine de l'âme donc c'est quand même quelque chose de il faut faire ce parcours là qui n'est pas évident alors si déjà ça n'est pas évident dans le domaine de la de la à plus forte raison dans le domaine de ce qui est caché d'accord j'ai aucune idée de l'heure qu'il est je ne vois pas le sur 30 ok bon voilà alors qu'est-ce qu'on choisit comme un ara avec deux points de vue différents comme ça ah ben ça après il y a le il y a le vote non c'est pas vrai c'est en fonction de il faut suivre les ravanim il faut suivre oui il y a eu une forme de oui exactement il y a des il y a des khamim qui ont qui ont pris les différentes opinions et qui en fonction de ces différentes opinions on dit ben voilà on va trancher comme ça donc c'est le choukhanarour voilà c'est le choix de parabusefk avocéda voilà ok ok voilà on va on va arrêter oui parce qu'il y a du contraire pour c'est le choix